salut on se retrouve alors pour la troisième partie et la dernière du bo3 contre tegbi donc pour récapituler du coup on est à un partout et du coup c'est la partie qui va décider de de tout on va dire et le gagnant ira il a joué enfin il allait jouer vu qu'en fait c'est déjà fini contre milan en quart de finale et et alors cette partie vous voyez sur vlc c'est à dire vous voyez jouer vous voyez le monde sourit donc je croyais ça plus intéressant que le montré dans le jeu ou peut-être que au niveau mécanique des mains ça vous aidera je sais pas vous pouvez la manière dont je regarde allez d'ailleurs dites moi si c'est une bonne version ou pas parce que du coup malheureusement j'ai j'ai pas trouvé un moyen d'enlever la la flèche dans la barre du temps parce que je la mettais ou pas au bout d'un moment vous voyez enfin on pouvait voir le le temps qui restait donc autant que vous le sachiez cette partie est très courte et et à sens unique en plus donc je voulais pas vous vraiment vous la montrer enfin ça serait pas très intéressant parce que vous allez comprendre pourquoi est ce qu'elle est à sens unique et du coup du coup vous voyez ici c'est ça se finit en moins d'une vingtaine de minutes de combat ce qui peut quand même sur harry du coup alors ça va être en partie du haut deck et donc je dirais que vous expliquer un peu ce qui se passe parce que voilà vraiment on va essayer de comprendre pourquoi est ce que c'est passé comme ça plutôt que voilà regarde j'ai pas à faire semblant de regarder comme si je connaissais pas l'issue combat pour vous donner du suspense et ça c'est dû au deck donc la vitesse à laquelle il a perdu c'est du haut deck oui aussi c'était moi qui ai gagné en bonne partie alors il ya aussi il ya déjà les decks parce que là vous voyez j'ai un deck mécanisé autant et en fait et effectivement ce mec est vraiment puissant mais il est particulièrement puissant face à des decks qui ont pas beaucoup de lance-roquettes bon et efficace comme typiquement le bloc de l'est et c'est le cas il joue bloc de l'est tech b et ça pourrait vous étonner vous pouvez vous dire par exemple peut-être que je l'ai pris à revers qu'il avait plus le choix en fait le truc bizarre c'est que il ya vraiment 20 je n'ai pas compris pourquoi il a fait ça j'ai demandé après il n'a pas vraiment d'explication très clair je sais toujours pas mais c'est passé que c'était moi qui choisissait mon mec en premier et lui ensuite c'est à dire qu'il pouvait voir le deck qu'il allait affronter et le contrer par en dire attire t'as un mécanisé ok moi aussi je joue un mécanisé ou alors je joue un deck qui compte bien le mécanisé vous voyez l'idée et il avait le commonwealth ou le bloc de l'est et malheureusement pour lui il a choisi le deck bloc de l'est et et qu'on deck autant mécané c'est un peu compliqué parce que vous avez vous voyez les barres de l'as tous les les bons vci aussi qui sont un peu durs à contrer avec les motos de chute sonne et tout ça qui sont faits pour combattre l'infanterie mais qui on est l'enfant qu'être mauvais c'est vrai que jouer nsw c'est pas super et du coup connaissant son deck va se porter sur une attaque vers delta ici montrer ici peut-être pousser pas travers la forêt parce que vraiment ce moyen qu'il a vraiment de compter ça c'est seul arrivé avec du moto ici vite mais j'utilise le scout défendant justement pour voir si ça va arriver j'ai vu que c'était pas le cas donc tranquille et deuxième risque risque par contre non négligeable je vais mettre sur pause un petit moment bon si j'arrête de me concentrer sur bref vous voyez ici il y a des bâtiments et en fait ces bâtiments sur alpha sachant que je suis en mécanisé il sait que c'est un deck lent du coup ce qui pourrait vraiment contrer l'attaque l'attaque sur le plus 2 sur delta qui est un patch très puissant vu que ça sera uniquement en forêt du coup là très très facile pour le blindé enfin non est-ce que pour le mécaniser justement qu'il n'a que de l'infanterie ça serait de prendre position avec des hélicoptères ou alors d'utiliser des hélicoptères lance-roquettes pour pas forcément détruire les unités mais au moins les paniquer et par exemple là il aurait pu néanmoins le coup de défendeur il est aussi là pour ça pour voir et il voit qu'il y a rien tranquille je suis intéressante il prend le plus 2 du coup peut-être alors ça double tranchant d'un côté il sait du coup que enfin il sait que j'ai que mon deck est lent du coup il n'a pas trop à s'en faire d'une attaque ultra rapide mais faut qu'il fasse gaffe quand même donc là vous voyez une défense plutôt standard un peu grosse quand même sur fox en avant j'ai peur d'une attaque il y a de la dca en tant que moyen et des atgm mais c'est pas super intéressant donc normalement il va rien se passer c'est pareil pour bravo en bravo j'ai mis un atgm une dca et quelques infanteries il va se passer presque rien donc juste le vlra pour voir il avait là le vrai push commence vous voyez micro gérer tout ça ça c'est un petit truc important sur le jeu quand même juste ce petit mouvement là le fait de mettre les transports de troupe le faire partir déjà c'est important parce que un transport de troupe s'il explose à côté du bâtiment dans lequel il a déposé l'infanterie qu'il contenait il risque de enfin son explosion en tout cas risque de provoquer la panique de l'infanterie qui est dans le bâtiment et ça c'est vraiment important du coup ça évite que par exemple la tgm il soit complètement paniqué quand le k200 meurt enfin le véhicule donc meurt donc ça c'est important et aussi ça permet des fois de le mettre soit en avant comme ici comme avec celui que j'ai choisi donc là pour voir si y'a des troupes ou pas ou alors en arrière pour éviter les les infiltrations donc là il essaye de bloquer l'arrivée de troupe mais le problème c'est que c'est trop tard c'est à son temps qu'il est lent évidemment il s'est attaqué 2 contre 1 et et ça se passe mal donc là l'infanterie qui avance en première c'est les rouvades 90 et c'est là que vraiment vous allez voir pourquoi est-ce que c'est facile entre guillemets de jouer ce match-up avec en tout cas ce match-up il est très très simple surtout dans cette position parce que j'ai oublié de le dire aussi après je pense que la plupart des joueurs qui doivent le savoir cette carte est très déséquilibrée elle est vraiment déséquilibrée en faveur de mon côté vous voyez pourquoi parce que lui c'est un peu dur de protéger son plus 2 et delta et c'est un peu dur de protéger son plus 2 et le mien il est facile alpha est facile à protéger et en plus bravo est plus facile à attaquer de mon côté que du sien c'est pour ça que c'est pas de chance aussi et là il envoie un premier ombrandier contre l'infanterie qui est vraiment pas cher et en plus il rate complètement alors là je sais pas parce que c'est un ombrandier qui a coûté cher alors d'un côté il faut quand même avouer que ça fait mouche et enfin il a pas fait mouche mais c'est une bonne idée parce que là j'avais pas beaucoup dc aïe peut-être qu'il a senti c'est bien joué à lui mais quand même il y avait autre chose à acheter pour arrêter le push et finalement vous voyez que les reveille 90 ils ont massacré les motos tutton surtout que quand les barbes en fait le problème c'est que les motos tutton ont très mauvais enfin pas très mauvais mais il est mauvais quand même mauvais lance roquette et du coup il suffit que qu'une petite infanterie standard les étourdisse un peu pour que les transports de trou viennent les mitrailler et ça les tue hyper vite donc en plus en stack du coup ils ont tendance à être paniqués pour rien oui voilà ne mettez pas par trois stacks hormis avoir des réservistes enfin un truc vraiment pas cher et comme vous voyez ça fait mal et je commence à m'infiltrer dans la forêt le but là évidemment bon avec ce deck c'est pas de pousser delta très très loin c'est plutôt attaquer par la forêt c'est à dire ici là voilà peut-être même aller sur foxtrot enfin en tout cas le gêner dans la forêt porter le combat en forêt pas tenter forcément de d'attaquer sur la plaine mettre quelques unités sur les bords là juste quelques unes et le reste le reste est au fond ça attend en fait c'est pour éviter à la fois les tirs de de lances roquettes de l'artiller également les bombardiers comme ici et éviter vraiment que son moderna là il soit efficace parce que son moderna ça par contre c'est vraiment il a fait le bon choix là le moderna il peut faire très très mal et et aussi un petit truc important aussi c'est mettant qu'il y a deux tanks là déjà parce qu'il y en a un qui est endommagé mais l'autre pourquoi est-ce qu'il serait là alors qu'il est pas endommagé il y a une autre raison c'est également parce que il faut il faut éviter qu'il y a une attaque sur bravo vous avez vu un moment il y a eu 3 unités qui sont apparues ici c'était assez succinct mais je me sens que j'avais vu dans le jeu même la caméra est allée par là et du coup il y a un risque qui tente de faire passer des unités alors attendez voilà ici dans ces bâtiments là où il y a le commando para et ça ça pourrait bloquer parce que imaginez il y a une infanterie ici et là ça bloque complètement la ligne de ravitaillement et je peux on peut plus rien faire du coup pour contrer ça on laisse quelques unités derrière au cas où qu'il pourrait agir assez vite et là vous voyez ce qui se passe c'est que du coup bah malheureusement il se passe bien ce qui se passe trop souvent sur cette gare c'est à dire le joueur qui est de ce côté là il attaque le milieu et vous ne pouvez presque rien faire à part essayer avec des tirs d'artillerie ou espérer une erreur de votre adversaire de gagner et d'ailleurs une erreur en voici une là je me suis bien fait avoir il a bien il a bien calé son tank il a bien attendu que le mien se montre et du coup il a reçu un tir gratuit les motifs s'en encore par trois c'est avant c'est vraiment dommage là vous voyez les infanteries dans la forêt qui poussent loin et le moderna qui vraiment c'est presque lui seul qui gère l'attaque là malheureusement il est pas il est pas en fumée mais là c'est une erreur ça par contre ça c'est vraiment une erreur de ma part j'ai enlevé la reconnaissance elle devait être là ou ici enfin en tout cas vous voir voir ce qui se passe dans ces petits bois et ça bon malheureusement j'ai fait du coup j'ai fait cette erreur et le l'addys thunderbolt le thunderbolt excusez moi c'est dur à dire n'a pas touché il a même pas pu tirer d'ailleurs malheureusement vous voyez une petite erreur là c'est que son tank du coup comme il l'enfume pas il peut pas l'envoyer en pleine et du coup ça sert un peu à rien parce que certes il empêche mes tanks mettons que d'aller d'avancer mais j'ai pas besoin d'avancer vu que c'est 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 une zone qui est censée être à lui et là encore une fois un stack de 3 motos de chute sun 4 enfin non mais pas de 4 motos de chute sun et il a enfin de 3 excusez moi de 3 pour tuer seulement 2 league garden là franchement il était pas obligé ça aurait pu vraiment il aurait pu juste de 2 et à limite du lstr ou alors du socol c'est un peu vrai qu'il du coup c'est faut imaginer que certes ça lui a permis de faire de les éliminer encore plus vite mais du coup ça fait c'est une enfanterie qui sera pas sur delta une petite erreur alors oui en fait oui j'ai bien pu buter excusez moi je me détruit oui donc là il y aura une petite puputerie c'est que j'en avais marre de son artillerie je trouvais que quand même là il abusé un peu parce qu'il y avait des tirs d'artillerie tous les 2 minutes du coup j'ai décidé quand même je crois qu'en plus il m'avait fait une il m'avait fait une infiltration à la alors je sais plus si c'était la deuxième ou troisième partie et du coup voilà j'ai décidé que pour une fois je l'ai pu buter que j'allais envoyer un scout défendeur uniquement pour péter sa smartfie et vous allez voir dans la partie ça a marché mais bon je me suis dit que j'allais arrêter là j'allais pas faire plein d'infiltrations et là vous voyez encore une fois tiré ça c'est un bon mouvement de sa part parce que ça 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 ferait qu'une attaque d'infanterie contrairement à la dernière fois où elle s'avait complètement ratatiné par les cas 1 là elle serait plus efficace parce que du coup il y aurait pas de l'infanterie vraiment fraîche efficace il serait paniqué et là il a bien réagi d'ailleurs de mon côté il y a quand même une erreur aussi il y a quand même une erreur parce que certes j'ai gagné cette partie mais c'est pas une partie parfaite évidemment c'est que là il y a pas assez d'infanterie vraiment ça ça son attaque c'est une attaque qui pouvait faire peur là la bonne infiltration de je sais pas si c'est des LSTR ou des en tout cas ça me force à bouger et là malheureusement on revoit la même erreur que tout à l'heure c'est à dire il ne se moque pas son 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 tank lourd et du coup certes il va survivre mais il va être endommagé et surtout il peut pas le mettre aussi près qu'il qu'il veut pour protéger son moto chuteson ses motos chuteson des K1 et malheureusement il y a des K1 qui meurent pour rien enfin des motos chuteson qui meurent pour rien excusez moi j'ai perdu le bien joué il a mis un cub malheureusement je le sais il y a le puff au niveau du LRA il a quand même perdu un chasseur en contrepartie faut que je le dise c'est un bon plutôt bon il a plutôt bien joué de sa part sachant qu'il a toujours pas perdu son bombardier c'est pas non plus la meilleure attaque faut le dire également la prise de Foxtrot elle me semble vraiment vraiment trop audacieuse parce que du coup il met un PC alors que il sait que s'il ne s'il ne débloque pas la situation sur Delta ça va être la fin c'est à dire qu'il va perdre trop de points il va mourir au final et là et le problème c'est que au lieu de consolider son attaque qui est là vous voyez là il y a presque un point de rupture il y a très peu d'infanterie qui reste de mon côté ça pourrait réussir son attaque il faut juste il faut juste un tout petit truc et malheureusement ce tout petit truc il est parti dans l'achat du PC voilà c'est un peu bête et là aussi petite attaque avec les flancs en fait vraiment cette cette forêt il faut faire très attention avec cette forêt là à toujours être bien profondément dans la forêt si on a notre enfin notre notre infanterie qui pourrait se faire tirer dessus par le support et là encore de l'infanterie encore de l'infanterie c'est toujours de l'infanterie et là vous voyez le coup de chance de la partie son lance-roquette son lance-roquette était en vue et il s'est fait attaquer et il est détruit donc là il y a plus de spam d'artillerie et le spam d'artillerie il faut le dire c'était vraiment la seule parce que la seule chose qui le permettait de de me faire peur et de me faire mal à mes unités en tout cas au niveau moral enfin d'attaquer l'infanterie et malheureusement c'est le détruit ça coûte cher en plus il peut en racheter un encore mais c'est vraiment un coût énorme là là il perd finalement son bombardier c'est vrai que enfin au début c'était logique de continuer de l'envoyer mais au moment où il a à un moment où il a du foire le traquette à pied avait fait ça c'est un peu bête de continuer d'utiliser son bombardier seul sans qu'il y ait un chasseur à côté ou en réponse à emmener bombardement ouais une perte un peu bête même si c'est pas aussi bête quand même que le fait de l'avoir laissé s'enfuir deux fois d'affilée faut l'avouer là vous voyez encore une fois les motos de Johnson qui ne peuvent pas lutter face à à tous ces transports de troupes qui sont vraiment hyper chiant c'est... en vrai ça semble rien vraiment quand vous commencez le jeu vous vous dites c'est qu'une mitrailleuse c'est... ça suffit à faire très mal une mitrailleuse déjà c'est qu'une mitrailleuse ça peut infliger beaucoup de dégâts euh... là vous voyez... alors là au niveau du HEMTT vous voyez un HEMTT passer à côté c'est une erreur aussi juste une petite astuce n'envoyez pas WASHEMTT enfin... quel que soit... quelque transport de trucs qui soit quelque transport de... de ressources qui soit de ravitaillement qui soit si votre adversaire a un phob parce que du coup ça... il pourrait le... le... le re... re ravitailler il l'utilisait comme si c'était le sien depuis le début du coup c'est un peu comme si... si on lui... on lui donnait un... un... une petite ravitaillement quoi il vaut mieux éviter et... là un cas un peu trop... avancé qui se prend un... un tir de flanc en plus voilà... ça c'est globalement l'astuce alors ça évidemment c'est un jeu avec le deck mecha et globalement ça marche avec presque tous les decks quand vous êtes de ce côté sur... vous voyez l'idée c'est... vous prenez cette zone là assez vite avec du moto ça peut même fonctionner aussi vous attaquez violemment l'infanterie vous mettez quand même... assez de... de troupes ici vous voyez là j'ai carrément rajouté un... un tank de roco il devait essayer et... vous mettez beaucoup d'infanterie ici vous attaquez mais vous n'essayez pas de pousser trop loin parce que ça c'est un risque souvent quand on fait cette attaque on pousse trop loin et on se fait avoir là j'attends que ces tanks avancent et comme vous voyez il fait l'erreur de... enfin il les... il les enfume pas et ça ça fait très mal hein il en a deux maintenant deux modernas ça ça fait... c'est vraiment quelque chose qui peut faire très mal à condition d'être enfumé et malheureusement il le fait pas c'est un peu bête de sa part surtout que là là... là à nouveau la situation devient dangereuse pour moi parce que il pourrait... il pourrait contrer toute mon attaque vous voyez ce qu'il se passe hein les modernas ils... ils voient... dès qu'il y a une infanterie qui est de côté ils peuvent l'attaquer là j'ai fait un... alors là... et là c'est... la fin de partie le... c'est fini il les enfume pas et le piste faisant 2 arrive et il massacre tout alors on va... j'ai juste remonté un peu parce qu'il y a un petit truc intéressant même si c'était pas non plus le... c'était pas un mouvement incroyable hein non plus mais... ça... ça vaut son petit pesant de cacahuète quand même là j'ai plus la vision il y a à nouveau la vision ici sauf que les fusillés 90 ils meurent trop vite donc c'est pas intéressant j'envoie le piste faisant 2 et là j'ai le K1 et là en fait là qu'est-ce que je vais ? je laisse le K1 là en fait pourquoi est-ce que je le laisse ? pour deux raisons déjà pour garder la vision ça c'est important mais... c'est pas le meilleur enfin de toute façon le deuxième K1 aurait pu prendre la vision en avançant assez vite mais là pourquoi est-ce que... je laisse et surtout parce que imaginez vous êtes un... vous êtes lui... vous êtes de son point de vue vous voyez un K1 qui sort d'une forêt qui se mange un... qui... qui se mange un tir de... un tir de votre Moderna et... il manque un obus pour le détruire et bien vous allez probablement arrêter votre tank vous allez pas... continuer de reculer et mettre vos... vos tanks... vos chars à couvert donc c'est ça c'est pour... et vous voyez que malheureusement du coup il a avancé son Moderna il a arrêté de les bouger et du coup ils sont plus à couvert et... et... il y a de la chance hein... et... mais après ils étaient déjà blessés et du coup euh... il y a un avion qui sort de nulle part qui vient punir cette... agressivité ouais du coup euh... du coup vous voyez au niveau des ratios que c'est euh... attendez... on va revoir... que c'est vraiment ma faveur c'était pas... c'était vraiment une partie à sens unique enfin... il y a plusieurs moments il aurait pu me contrer malheureusement il a acheté des PC un peu trop rapidement et puis aussi il avait un mauvais deck c'est... il y a beaucoup de motos de chuteson qui mouraient pour rien à cause du support et malheureusement aussi c'est là qu'on voit que ce matchup il est globalement en faveur du... mecha parce que vous avez euh... attend on va le revoir euh... voilà vous avez des... des motos de chuteson qui sont finalement presque votre... votre euh... votre infanterie euh... de choc de combat vraiment celle que vous avez la plus sortir généralement et... elle a pas un bon lance roquette et du coup vous finissez par perdre beaucoup de cette infanterie bêtement comme vous voyez ici hein... il y a des motos... il y a 3 motos de soutenir qui a essayé d'attaquer ce cas 1 enfin pas tous ont été apportés il y en a que 2 qui ont été apportés mais finalement même s'ils sont apportés ça fait pas très mal et du coup euh... ça se fait attaquer trop facilement et... au niveau des kills il y a beaucoup 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 de motos de chuteson finalement la seule chose qui peut vraiment être euh... mortelle et très puissante dans ton deck c'est euh... c'est pas ça c'est euh... les euh... alors on va le voir c'est... les... les moderna qui sont vraiment par contre fait pour contrer le deck méca et ça c'est... c'est un grand avantage que vous avez parce que... enfin... qu'on a lorsqu'on joue euh... ce deck contre un deck mécanisé ce deck bloc de laisse contre un deck mécanisé c'est que... il... il fait mal à l'infanterie il fait assez mal aux tanks qui sont pas trop chers donc typiquement ceux qu'on a en méca et en plus il fait vraiment très très mal dès qu'il commence à tirer avec son auto-token contre l'infanterie et... et ça il... il en faut faire des dégâts contre un ventre et contre un méca et... c'est vraiment ce que vous avez besoin mais malheureusement pas de fumigène pas de fumigène pas de fumigène généralement ne pas jouer sans fumigène et sans... sans bien cacher ses tanks lour en... contre un deck méca c'est... la mort en plus sur une mauvaise carte avec le mauvais matchup ben... vous voyez le résultat quoi bref euh... bref voilà à plus du coup parce que je pense que je vais arrêter là c'était pas la meilleure partie et bon... et du coup je vais vous montrer après les parties contre Milan dans les quart de finale allez à plus